L'XI est un acronyme anglais qui veut dire injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. C'est une fécondation in vitro où le biologiste va déposer directement le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte grâce à un microscope puissant qui est muni de pipettes très fines. La première XI a eu lieu en France en 1994, donc on a environ une trentaine d'années de recul sur la technique. Au départ, elle a été développée pour prendre en charge des patients qui avaient de très fortes altérations du spermogramme avec que quelques spermatozoïdes et le biologiste peut travailler à l'unité et utiliser de très rares spermatozoïdes pour des patients qui auparavant devaient avoir recours à un don de sperme. Aujourd'hui, cette technique est de plus en plus utilisée et pas que dans cette indication-là et environ deux tiers des tentatives de fécondation in vitro aujourd'hui sont des XI. Donc certes, c'est une technique qui est plus invasive puisqu'il faut percer la membrane de l'ovocyte, mais les résultats sont très bons et la santé des enfants qui sont issus de cette technique-là n'est pas différente de la santé des enfants des autres techniques d'AMP. Donc c'est le centre d'AMP, le laboratoire, qui saura choisir selon les cas la bonne technique entre une FIV classique ou une XI. Sous-titrage Société Radio-Canada